Derrière moi, c'est la Lamborghini Huracan Technica. C'est l'ultime version de la Huracan, cette voiture sortie en 2014 chez Lamborghini. C'est aussi la dernière fois qu'on verra un V10 atmosphérique non hybride dans une voiture qui sort de chez Lamborghini puisque la Huracan sera remplacée à partir de l'année prochaine. Alors, triste fin ou bouquet final, on va voir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter une voiture exceptionnelle, cette Huracan Technica. Pour l'occasion, on est chez MotorTech Toulon. Mais attendez, vous n'êtes pas encore abonné ? Abonnez-vous à MotorTech Toulon sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu pour la soutenir et dites-moi dans les commentaires à la fin de la vidéo, évidemment, si elle vous a plu. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît. Salut Yann ! Salut Thomas, ça va ? Ça va et toi ? Content de te retrouver chez nous. Bah ouais, merci de m'accueillir pour cet essai exceptionnel. Yann, si vous ne vous souvenez pas, on avait essayé son Aventador Ultimae. Je vous mets une petite fiche exceptionnelle. V12, atmosphérique. Et puis, on avait essayé ta McLaren 765 LT Spider. Coupée. Coupée, pardon. J'ai été troublé parce que j'ai vu une Spider passer ici. Ouais, c'est la remplaçante. C'est la remplaçante. Et aujourd'hui, on présente la Huracan Technica. La Huracan Technica, donc Huracan de Arnaud que tu rencontras dans quelques minutes. Une des toutes premières livrées, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une des toutes premières Huracan Technica livrées en France. On a eu beaucoup de chance parce que c'était très galère. Il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement en fonction des équipements et des options que tu prends. Moi, j'en ai une aussi qui est en commande et qui a été commandée à peu près en même temps que celle-là, mais qui arrivera presque un an après. Ah ouais, carrément. Avant de présenter la voiture, je vais vous faire un petit rapide retour en arrière sur l'histoire de la gamme de la Huracan. C'est une voiture qui est née en 2014, qui succédait à la Gallardo. Donc toujours V10 atmosphérique, mais qui avait été un petit peu retravaillée. Elle a commencé avec 610 chevaux, 4 roues motrices, la LP610-4. Première évolution, ça a été la Performante, qui montait à 640 chevaux, 600 Nm de couple. Toujours 4 roues motrices, un peu plus d'aéros, du carbone forgé. C'est magnifique. Très très belle. Je pense que c'est peut-être ma version préférée, moi la perf, j'ai des souvenirs en perf Spider, pour l'instant. À chaque fois qu'on me demande quelle est ma voiture préférée au monde que j'ai préféré conduire, pour l'instant, ça reste quand même celle-ci, la perf Spider, à part les baquets qui étaient un peu trop inconformables. On a tous eu ce problème avec ces baquets. Ils sont beaux, mais ils sont rouges. Ouais, 200 km là-dedans, et je pense que tu vas chociner. Exactement, c'est ça. Après la perf, il y a eu la Evo, qui était une version un petit peu plus civilisée de la perf. Toujours 4 roues motrices, mais la Evo, elle existait en 4 roues motrices, en 2 roues motrices. La 2 roues motrices, tu me disais, c'était un peu une 4 roues motrices qui a été rendue 2 roues motrices. Elle n'a pas été conçue 2 roues motrices. Alors, je te fais une petite parenthèse, parce que la première version de Huracan en 610 chevaux a aussi existé en 2 roues motrices. C'est vrai. La EP 580. 580-2. Exactement. Exactement. Qui était à l'époque un bon produit d'appel, parce que ça sortait de mémoire, ça démarrait à 160 ou 180 000 euros, ce qui est quand même déjà une somme conséquente. Alors que la 4 roues motrices, c'était beaucoup plus chère. Accès à un produit avec un prix vraiment inférieur. Et une propue. Et une propue. Et donc cette Evo, elle avait un peu un restylage. L'intérieur aussi avec un nouveau système de... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Multimédia. Multimédia, oui, avec un vrai écran tactile, etc. Ce qui lui manquait d'ailleurs, parce que l'intérieur des premières Lamborghini... Jusqu'à la performante, c'était le même MMI qu'il y a dans ma R8 qui date de 2012. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, là, j'ai retrouvé un élément de la R8, le plafonnier. Ah oui, c'est forcément le même. Ah, ça nous rappelle que c'est Audi quand même. Ah oui, ça appartient à Audi. Mais donc l'Aevo, qui avait le même échappement que la performante, parce que la performante niveau bruit, c'était dingo. Evo, qui avait le même échappement. Et ensuite, après l'Aevo, la plus extrême des Huracan qui est sortie, c'est la STO en 2021. Oui. 2021, la STO, qui était une version allégée, avec beaucoup d'aéros, propulsion, roue arrière directrice qui avait été introduite sur l'Aevo, en quatre roues motrices, pas en propulsion, petite subtilité. Et la STO, voilà, c'était l'équivalent d'une GT3 RS, mais à la Huracan et chez Lambo. C'est exactement ça. Voiture pas pratique du tout, pas de coffre, arceau, raide, hardcore. Et aujourd'hui, la fin en fait de la gamme, parce qu'après elle va être remplacée l'année prochaine, la Huracan, la Technica, qui n'est pas un modèle spécial comme il y a pu avoir chez Aston ou chez Lambo par le passé, une ultime version spéciale pour essayer de découler les derniers modèles. C'est vraiment un modèle qui a été spécifiquement développé, et on va vous montrer ça. Niveau look, elle reprend des éléments du concept, enfin pas du concept, de la voiture très limitée, la Sian, ou Sian, je ne sais pas comment tu dis. Et c'est un petit peu cet avant, d'ailleurs, qui va déterminer maintenant la nouvelle gamme chez Lamborghini. On le voit avec la Reuelto, qui reprend un petit peu cette forme triangulaire sur l'avant. Voilà, on retrouve ce petit Y horizontal sous les phares, qui sur la Sian, c'est les feux de jour. Ouais. Très joli. Et je trouve ça super joli. Et je trouve même dommage, tu vois, qu'ils n'aient pas mis cette nouvelle face avant aussi sur la STO. Oui, la STO garde le look un peu plus traditionnel de la Huracan. Exactement. Finalement, elle a plus le look de l'Evo au niveau de la face avant. Celle-ci se tourne un peu vers le futur. Et elle est vraiment très jolie, et ça permet, je trouve, de faire une très belle sortie du modèle Huracan chez Lambo. On a aussi un capot inédit, qui rappelle un peu celui de la Sian, avec ses lignes qui partent comme ça, et ici, la petite partie en noir brillant derrière. Enfin, moi, ça m'a évoqué la Sian. Je ne sais pas si c'était vendu comme ça dans le marketing chez Lambo. C'était aussi dans le marketing, c'était comme ça. C'est possible. Quand ils ont présenté la voiture au départ, chez Lambo, en tout cas, ils communiquaient beaucoup là-dessus en disant qu'ils avaient repris des éléments un petit peu de la Sian pour l'esthétique. On a un bas de caisse totalement inédit, qui est très ouvert, encore plus proéminent que sur l'Evo. Et celle-ci, donc elle a une config plutôt traditionnelle quand même parmi les Technica. On est sur un gris qui ressemble au gris d'Aitona, mais il ne doit pas s'appeler comme ça chez Lambo. Je crois que c'est le Grigio Lynx. Ok, Grigio Lynx. Grigio Lynx. J'avais la même couleur sur mon Huracan à l'époque. C'est une couleur standard, mais c'est ce qui nous a permis finalement d'avoir cette voiture assez rapidement. Oui. Parce qu'on est resté dans une configuration et des éléments assez standards. Donc ils n'ont pas eu besoin d'aller chercher les pots de peinture qui étaient au fond de l'atelier. Voilà, exactement. Ça a été plus vite. Exactement. On a les jantes standards pour la Technica, qui sont des 20 pouces assez légères en fait, assez légères en design. Elles sont plutôt fines. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En option, on a des 20 pouces ou des 21 avec écrous central qui ressemblent aux jantes de la science. Et tu vois que c'est joli parce que tu as une peinture qui est un peu brille, enfin avec beaucoup de nacre dedans. Donc bon, là on est en intérieur, mais au soleil, ça te rend vraiment bien beaucoup. Et vous le voyez, les jantes sont clairement remplies par des freins carbone céramique à l'avant et à l'arrière qui sont de série. Un petit peu plus petits que ceux de la STO. C'est les mêmes freins que sur la Evo. Oui, s'il y a des chances. Sur la STO, ils avaient mis des freins un petit peu plus grands. Clairement, c'est... Alors moi, un des trucs que j'aime sur la Huracan, qui a toujours, depuis le début, c'est cette ligne droite qu'il y a entre le capot et le pare-brise. Ça, c'est chez Lambeau un petit peu en général, mais c'est très impressionnant. Et vraiment, je trouve que c'est chez la Huracan que c'est le plus marqué. À l'arrière, ils ont encore plus... Ici, c'est assez joli. Ça, c'est nouveau. Oui, oui, oui. Mais vraiment, là où il y avait des surfaces plates, ils se sont dit, tiens, on va rajouter des angles. Vraiment, 100 cm², on rajoute des angles. C'est bien parce que finalement, esthétiquement, c'est presque une plus grosse évolution qu'entre l'Huracan première du nom et l'Evo, qui est légère au niveau du pare-choc, etc. Là, je trouve que cette partie arrière spécifiquement a été vraiment super travaillée. Avant, on avait vraiment cette vitre, tu te rappelles, qui partait d'ici. Là, tu as vraiment une cassure ici avec une petite vitre derrière. Cette nouvelle vitre qui est là, ces inserts noirs qui... Peut-être pour refroidir un peu mieux le moteur. Oui, avec ici, tu vois, vraiment... C'est très ouvert. Il y a des ouvertures partout. Avec ici, l'ouverture ici pour l'admission. Là, tu as l'admission et là, peut-être l'enfroidissement. Non, tu vois, ici, tu as des écopes qui sont orientés côté aéros, finalement, et qui rentrent directement dans l'admission d'air. Exactement. Et cette arrière qui est extrêmement, extrêmement travaillée, plein d'angles. Là, je trouve qu'on retrouve de la STO au niveau du 3 quarts ici, avec vraiment la roue qui est apparente. Et ici, cette grande ouverture juste sous les phares et des échappements qui sont ni ronds ni carrés. Ils appellent ça trapezoïdal, je crois. Tu verras tout à l'heure... Hexagonaux, peut-être. Ouais, hexagonaux. C'est peut-être ça. Et tu verras que ce qui est incroyable avec cette voiture, c'est qu'on est sur une nouvelle norme antipollution qui a poussé le constructeur à mettre des filtres à particules, comme sur la STO. Ouais. Mais celle-ci fait beaucoup plus de bruit qu'une STO. Alors, ça, c'est le grand débat. On dit que c'est fappé, mais j'y crois pas une seconde. C'est très court. Remarque-toi, tu l'as peut-être démonté. Oui, oui, oui. C'est vraiment fappé ? Il s'est vraiment fappé, bien sûr. Parce qu'une voiture qui fait un bruit pareil, pour moi, ça ne peut pas être fappé. Et comme ils produisent beaucoup moins d'exemplaires que Ferrari, je pensais qu'ils aient parti des marques qui font moins de 10 000 voitures qui sont exantées de certaines règles. Malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est fappé. C'est une certitude, c'est fappé. C'est un très bon boulot. Ça doit être un tout petit fappé. Après, oui, ce sont des petits fappés. Mais je trouve que globalement, l'Hamborghini, ils ont gardé ce truc où ils arrivent à super bien conserver la sonorité moteur. Entre ça, une perf et une STO. Enfin, tu me dis que ça fait encore plus de bruit, d'ailleurs. Ah oui, la STO, justement, je la trouve assez affonne. C'est fou. C'est bon, ça fait quand même du bruit. Mais quand tu vas essayer tout à l'heure ça, tu vas voir que le bruit, il est bien. Je suis pas prêt, c'est ça ? Tu n'as pas besoin de mettre un exhaust aftermarket parce que c'est génial. Et pour rebondir vite fait sur le coût des fappes, tu vois par exemple aussi un Urus nouvelle génération S ou performanté. C'est pareil. Tu as quand même deux gros filtres à particules. Et le truc arrive à te sortir des sons incroyables. Avec des problèmes dans une chance et tout. Et donc, tu as vraiment un vrai travail au niveau de l'échappement. Et tu verras que c'est vraiment chouette à conduire. Et il y a ça aussi. On n'en parle pas. Un aileron inédit. Un aileron qui n'existait pas sur la version Evo. Sur la Evo, on avait un Ducktail, mais pas d'ailerons. Là, on a un aileron qui est fixe d'ailleurs. Moins extrême que celui de la STO. Un petit peu moins extrême que celui de la Performante aussi. Je pense que c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Tu comparais tout à l'heure la STO à la GT3 RS. Je dirais que ça... C'est la GT3. Je dirais même peut-être la GT3 Touring. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'elle est très bilis, elle est très agréable à conduire. Tu le verras tout à l'heure. Et pour autant, elle a ce côté un peu démoniaque. Parce qu'ils ont repris ici une grosse partie moteur et châssis de la STO. En étant un peu moins ferme évidemment. Mais je trouve que ça en fait presque la voiture parfaite. Ça, on va en reparler pendant la conduite. Mais du coup, le moteur de la STO et système de suspension revu, corriger, inédit. LP640-2. Donc, 640 chevaux, deux roues motrices. Évidemment, ce n'est pas une traction. Et un intérieur qui est à peu près celui de la Evo en fait. Oui, il n'y a pas grand chose qui change. Ici, on a les sièges Alcantara rouges et noirs qui sont vraiment magnifiques. Alors ça, c'est une option. Ce sont les sièges donc baquets carbone. Ce n'est pas les baquets les plus extrêmes. Non. Parce qu'il y a des baquets encore plus extrêmes qui sont les baquets horribles. Oui. Mais là, c'est les baquets Touring, on va dire. C'est ça. Et qui restent malgré tout assez confortables. Voilà. Le seul problème de ces sièges-là, c'est que tu ne peux pas avoir de siège électrique. Tu ne peux pas avoir de siège chauffant. C'est un petit peu la contrainte que tu as sur ce modèle-là spécifiquement de siège. En tout cas, la fiche technique est alléchante. Oui. On va les faire un peu. Donc, on a été rejoint par Arnaud. C'est ta voiture. Enchanté. C'est ça, tout à fait. C'est ma nouvelle acquisition. Franchement, félicitations. Ah ben merci. Amuse-toi bien. Oui, oui, oui. On va parler déjà des basiques. Alors, on a un système de valve. Je passe quelques rapports, sinon on ne va même pas s'entendre pendant cet essai. C'est ça. Un système de valve qui est différent de sur la Performante. Quand tu mets en sport, ça les ouvre au ralenti. Mais dès que tu pars et que tu passes 2000 tours, ça les ferme. Et ça se rouvre ensuite, soit plus au régime. Soit si tu mets pieds dedans un moment, selon la pression, ça va se règle. C'est ça. Et Yann m'a dit qu'elle fait plus de bruit qu'une STO. Alors, je n'y crois pas, mais tu m'as dit la même chose. Sur certains. C'est fou parce que déjà une STO et même une perf... Ça chante. Qu'est-ce que c'est bon. Magnifique. Donc, sous le capot arrière, on retrouve le même moteur que dans la STO. V10 5.2 atmosphérique. 640 chevaux. C'est ça. Et 565 Nm de couple. C'est moins que sur une Evo 4 motrice ou sur une perf. Où on a 600 Nm, mais ils ont abaissé un petit peu le couple vu que c'est une propulsion. Tout à fait. Mais donc vraiment même setup moteur que la STO. C'est le même. Ensuite, niveau suspension, il y a eu un travail de fait pour assouplir un petit peu la suspension. On a des amortisseurs qui sont un petit peu plus durs que je crois que sur une Evo. Mais des ressorts qui ont été assouplés. Tout à fait. Et donc, ça fait une version un peu plus civilisée niveau train roulant de la STO. De la STO. Et on a aussi des sièges qui sont le niveau 2, on va dire, mais pas le niveau 3 des paquets carbone. On n'a pas parlé du prix avec Yann. On va le faire pendant deux secondes quand même. C'est une voiture qui est prix de base 231 000 euros. Oui, c'est un moteur Atmo. Il va falloir ajouter 50 000 euros de malus en 2023. On arrive à 280 000 euros hors option. C'est un petit peu plus cher que le prix de base d'une 296 GTB. Ah oui ? Qui est à 271 000 euros. Et qui elle n'a que 900 euros de malus vu que c'est une hybride. Et c'est une hybride. La belle histoire. Oui, c'est différent. Donc, clairement, par rapport à la concurrence, une Artura, une 296 GTB. Celle-ci, elle est un peu en retrait des vons de puissance, des vons de fiches techniques. Ouais, c'est rate quand même. C'est un châssis sport. Mais, elle va peut-être compenser sur le sujet de l'émotion. Parce qu'on a un moteur Atmo. Et c'est le dernier. Et c'est le dernier. Alors, petit défaut quand même. Bon, il y avait déjà sur les autres. C'est le clignotant qu'ils ont mis sur le volant. Chez Ferrari, ils sont sur le volant aussi. Mais il y en a un à droite, un à gauche. Et donc, tu fais gauche, droite. Là, il y a un seul bouton. Un clic vers la gauche, c'est clignotant gauche. Un clic vers la droite, c'est clignotant droite. Tout va bien quand t'es en ligne droite. Mais par contre, pour sortir du rond-point, c'est fini. Tu sais plus où est le... Même les palettes fixes, je ne suis pas habitué moi encore. Et sur toutes mes autres voitures, elles sont vraiment avec le volant. Et là, les palettes fixes. On a des grandes palettes fixes. Par contre, elles sont sensibles. Là, je l'ai effleuré et ça a descendu un rapport. Donc, grandes palettes fixes qu'il va falloir aller chercher dans les virages. Mais bon, la Huracan, ça a toujours été comme ça. Et puis, elles sont très grandes. Donc, ça va. Niveau prise en aile, ça va. On a une direction à démultiplication variable. Hop, un petit coup de lift quand même. Même si l'avant est très court. Je préfère, ce n'est pas ma voiture. Démultiplication variable, ça veut dire que là, je vais me mettre en mode strada. Boîte automatique. Et on a une voiture qui se conduit hyper facilement avec une direction légère. Tu vois, avec deux doigts, je la mets où je veux. C'est vraiment le jeu. On pourrait même s'en servir tous les jours. Ah ouais, c'est clair. C'est un peu la qualité de ce qu'il y a chez la R8, chez la Gallardo, puis la Huracan. C'est que c'est une voiture qui est quand même compacte. Bien sûr. Qui peut être impressionnante vu qu'elle n'est pas assez large. Mais bon, la route s'ouvre un peu. Un coup de mode sport, un coup de manuel. Et on va voir ce que ça donne. La direction se ready un petit peu. Elle est plus lourde. Et là, on n'est pas dans une perf. On est dans une Technica. Donc, on a 640 chevaux sur les roues arrière. Il faut faire attention. Là, je suis à 6 000 tours minutes. La voiture fait 640 chevaux à 8 000 tours. Donc, il faut aller les chercher. Il n'y a pas le coup de pied au cul initial d'un turbo dans les tours. Même si le moteur, je passe un rapport. Il est quand même bleu. Il faut aller chercher la puissance dans les tours. Et c'est ça qui est bon, parce que c'est là que ça hurle. Alors, la résonance du moteur. C'est intense. C'est magnifique. Il y a beaucoup moins d'ensonorisation que dans ma R8. qui, pourtant, a un échappement et clignotant à gauche. Zone rouge à 8 500 tours minutes. On a un train avant qui est très direct. Et les roues arrière directrices donnent un petit mouvement supplémentaire à l'arrière de la voiture. L'attaque de pédale de frein, elle est impressionnante aussi. Ils sont neufs. C'est incroyable. Le plaisir que procure ce moteur. Et là, les amis, on allait vite fermer. Depuis le début, on va entreouvrir un petit peu celle-ci, puisqu'il y a la caméra. On va ouvrir un peu plus celle-là. Il y a un petit muret. Vous connaissez le test du muret. On va réveiller les grenouilles, là. Ça accélère, quand même. Ça marche, oui. 640 chevaux, c'est pas rien. Cette voiture, ça presse et vitre entre ouvertes. Et la pédale d'accélération, l'accélérateur est très sensible. La voiture est vraiment très vive. C'est comme un kart, mais avec 640 chevaux et un bêtise. C'est dingue avec le fin. C'est un peu le bout de chat, hein. C'est pas possible. Il est bypassé en mode sport, le fin. Et c'est à la décélération que ça se rouvre. C'est étonnant. En fait, c'est ça. L'amborghini, c'est du spectacle, du spectacle, du spectacle. Mais une voiture qui est quand même utilisable si on ne la conduit pas comme ça tout le temps. Mais elle te procure immédiatement un plaisir immense. Et c'est accessible, c'est facile à prendre en main. C'est ma première, donc je ne peux pas le chauveur. Je n'ose pas trop y aller parce qu'elle n'a pas trop de kilomètres. Et puis c'est une propulsion, donc il faut faire attention quand même. Il n'y a pas de rondage. Oh là là, les explosions en levée de pied. Cette résonance, mais on ne s'entend même pas parler tellement c'est fort. Et le toucher de pédale de frein, c'est impressionnant. Elle a des freins moins gros que ceux de la STO. Mais le toucher de pédale est aussi impressionnant que dans la STO. Ça m'avait frappé d'ailleurs. Mais j'ai caressé les freins, tu ne fasses même pas. C'est peut-être très assisté, mais par contre un mordant initial impressionnant. Tu as vite la tête dans le pare-brise. Et du coup, le rayon de braquage avec les roues et la directrice. En un coup, c'est dingue. Et voilà. Une Twingo. Une Twingo, oui. Twingo technique. Ah, ça devient, quand tu vas haut dans les tours, c'est impressionnant. Et vraiment, je ne suis quasiment jamais à fond sur l'accélérateur. Parce que ça marche vraiment fort. Et comme c'est une propie, il y a ce côté un petit peu plus intimidant. De te dire, il faut y aller progressivement. Oui, c'est ça. Une performante, une Evo, tu peux mettre pied dedans. Bien sûr. Là, bon, sur le sec, je pense que ça irait, mais c'est jouissif. C'est jouissif. Et puis, tu as les valves qui viennent te dire non. Mais bon, ça, c'est les normes. C'est les normes. Et la suspension, en effet, elle est quand même mieux que sur une STO. Ou en mode STO. C'est inconduisible. Sur route, c'est vraiment raide. C'est tellement raide que c'est inconduisible. Là, c'est raide. C'est un tout petit peu tape-cule. Mais ça reste correct. Ça reste correct. C'est conduisible. Les valves, ça a un côté frustrant, mais ça a un côté sympa quand c'est silencieux. Et d'un coup, ça s'ouvre. Ça résonne. Le train avant est magnifique. Tout est hyper bien connecté. La boîte, le moteur, le frein, le châssis. Ils ont fait une bonne voiture quand même. C'est impressionnant. C'est dingue. La seule chose qui me perturbe un petit peu pour l'instant, c'est au niveau du volant. Je trouve que là, l'angle, il est un petit peu prononcé. Ah, ok. Peut-être la jante aurait mérité d'être un tout petit peu plus grosse, un peu plus rembourrée. Je ne sais pas, pour mes petites mains. Mais c'est du détail. Le volant, là, il est en cuir. Mais il est disponible, évidemment, en option en Alcantara. Là, c'était plus cohérent avec la voiture qui n'a pas de carbone extérieur. De ne pas forcément mettre l'Alcantara ou le carbone forgé d'ailleurs aussi. 0 à 100, je ne vous en ai pas parlé. Les performances, 3 secondes 2 pour une propulsion, c'est vraiment pas mal. 0 à 209 secondes 1, 325 km heure de Vmax. Ah, ça se dégage un petit peu, pardonnez-moi. Non. Oh, la machine de guerre. La violence des rétro-regardages. J'adore. Tu es tellement connecté à la mécanique. Tu n'as plus envie de parler. Ah oui, elle a coupé le souffle, cette auto. Boîte auto, c'est toujours la même. 7 rapports de long voyage. D'ailleurs, comme depuis les gaillardos, on la voit un peu dépasser à l'arrière. Oui, oui. C'est tellement intense ce qu'elle envoie à la voiture. C'est sûr que c'est difficile de commenter. Il n'y a pas grand chose à dire. Ah oui, à part que c'est un pur kiff du début à la fin. Juste ce petit truc des valves qui, voilà, là, on a l'impression de ne plus avoir la même voiture. Il n'y a plus rien. C'est fou, un petit bout de métal, ce que ça change. Mais tu es connecté à 12 sur 10 sur la boîte, le frein, l'accélérateur. C'est tellement sensible l'accélérateur avec ce moteur. Il faut vraiment y aller avec un pied droit qui va être très fin. Et avec le V12, du coup, je préfère ça. En fait, le moteur a beaucoup moins d'inertie que le V12. Le V12, c'est le V12. C'est une force qui ne s'arrêtera jamais. Une sonorité incroyable. Mais je trouve que c'est tellement plus sportif, ce moteur. C'est vrai. C'est avec le V12. Tu es tout de suite... Il y a moins d'inertie. Il y a beaucoup plus lourde aussi. C'est ça. C'est différent, ouais. Là, il y a moins d'inertie avec ce V12. Et puis bon, après, la V12 n'arrivait pas non plus encore la boîte à double envoyage. Oui, c'est vrai. On verra la Revuelto, même si c'est encore un autre truc maintenant avec 1000 chevaux hybrides. Mais ouais, cette Technica, le chant du cygne de la Huracan. Quel chant ! Ils l'ont terminé à merveille. Ah ouais. On voit quand même la petite lumière d'anti-patinage qui s'allume. Mais on ne sent pas trop l'anti-patinage couper la puissance. C'est plutôt bien calibré. Sur certaines voitures turbo, quand ce n'est pas aussi bien calibré, tu sens que... Tu es obligé d'enlever que ça coupe. Mais là, même avec l'anti-patinage comme l'été, il n'y a pas beaucoup de couple. 565 Nm, c'est pas... C'est tellement léger cette direction. Et elle se durcit. Elle a vraiment une bonne consistance. Il n'y a pas autant, ce n'est pas aussi fin qu'une GT3 RS sur la montée d'informations. Mais par contre, elle a le ratio parfait quand tu conduis en mode sport. Tu conduis avec les poignets, tu l'inscris dans le virage, l'avant il rentre. L'arrière, il travaille un petit peu aussi. C'est un peu une GT3 Touring, limite. Oui, c'est ce que disait Yann, et je suis d'accord. C'est la version Touring de la STO. Oui, c'est ça. C'est la meilleure version. Est-ce que tu peux rouler avec tous les jours ? C'est ça. Allez, profitons de ce dernier champ de V10 avant qu'il nous le remplace ou qu'il nous les bride. Oh là là, il y a une poussée quand tu arrives à 6 000 tours. C'est un coup de pied au cul. Dès que tu croises un petit muret, ça te renvoie un peu plus de son. Désolé, la personne que j'ai dépassée, si elle se reconnaît dans cette vidéo, j'ai peut-être fait de perdre un peu d'audition. Mais on a l'impression d'avoir une voiture de course qui est faite pour la route. C'est ça. C'est génial. T'as pas envie de t'arrêter, en fait. Ouais, tu t'arrives pas, il n'y a plus d'essence, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on t'a plus de permis. Oh là 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 là. On pourrait faire ça toute la journée. La vie de Rio serait un peu trop longue. Bon, déjà, merci infiniment de m'avoir permis d'essayer cette voiture. Avec plaisir. La dernière Huracan, l'ultime Huracan. Pas la plus extrême, mais peut-être la plus aboutie. On a ce qu'il faut, on a la précision, on a l'émotion. C'est clairement, pour moi, une des meilleures sportives du monde. Mais vraiment, c'est pas pour te jeter des fleurs parce qu'on essaye ta voiture ou quoi. Bien sûr, bien sûr. T'as un V10 Atmo qui est puissant avec de la performance, mais sans que ce soit trop. Tu vois, une 765, celle de Yann, pour la route, c'est mille fois trop. Mais tu vois, même si ça marche 10 tonnes, ça marche comme une 296 GTB, c'est trop. Il y a trop. Là, il y a ce qu'il faut, sans que ce soit trop dangereux. Mais avec un soupçon d'appréhension, vu que c'est une propue, une direction qui est très, très légère, à basse vitesse, qui se durcit, une suspension. Tu vois, les routes qui sont vraiment un peu cabossées, qui pardonnent un petit peu. Pour moi, il ne faut rien de plus dans une voiture. Franchement, s'ils pouvaient continuer à faire des voitures comme ça, alors moi ou que ce soit les autres, il faudrait s'en inspirer. Il n'y a rien à dire. Moi aussi, peut-être en Spyder. Est-ce que ça serait ? Ah oui. Un cran pour le son, un cran au-dessus. Mais en Spyder, au final, la dernière, je crois que c'était la performance. La Evo. Ah non, la Evo. Ils ont fait la Evo. Cette-ci, elle n'est pas prévue en Spyder. Non, non, non. C'était une édition limitée ou pas, la Technica ? Pas du tout, non. Alors, il n'y en a pas beaucoup, bien évidemment. Mais c'est juste la dernière, elle ne s'est pas numérotée. Alors celle-ci, on a la chance, du coup, cette année, d'avoir derrière le petit écusson avec 60e anniversaire. 60e anniversaire. Avec les vignettes. Et sinon, après, ils vont en fabriquer quelques-unes, mais il n'y en aura pas non plus des masses. Et quand on voit les délais de livraison, au bout d'un moment, il n'y en a pas, il n'y en a pas à voir. Ben voilà, ben, j'ai plus rien à dire. C'est la voiture parfaite, quoi. Bon, encore une fois, merci de votre fidélité. Merci pour cet essai, Arnaud. Avec plaisir. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501